La Croisée des mots, c'est une initiative conjointe de l'AAOF, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, et de la Bibliothèque publique d'Ottawa, la BPO. Et à ce moment-ci, j'aimerais céder la parole à la vice-présidente du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'Ottawa, Mme Cathy Fisher. Bonsoir, Cathy. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cette deuxième séance de Croisée des mots, à travers laquelle l'AAOF et la BPO offrent une plateforme de discussion mensuelle avec des auteurs issus de la francophonie ontarienne. Vous savez peut-être que le mois d'octobre, c'est le mois des bibliothèques. Alors, cette année, la Bibliothèque publique d'Ottawa a opté pour le thème de la gentillesse, en offrant des suggestions inspirantes à chaque jour du mois pour nous aider à passer à travers cette période difficile de pandémie. Vous trouverez le calendrier sur nos réseaux sociaux et dans nos succursales en version imprimée. Une des suggestions vous invite justement à faire l'éloge d'un auteur. Et c'est ce que vous faites en ce moment en assistant à cette rencontre en compagnie de l'auteur Sylvie Berard. Alors, c'est vraiment un honneur d'être ici ce soir avec Mme Berard. Alors, avant de vous laisser plonger dans l'univers poétique de notre auteur de ce soir, je veux absolument vous recommander la conférence de l'athlète olympien Bruni Surin. Bruni parlera en français le 20 octobre prochain à 19h sur la résilience et de son parcours qui lui a permis de développer cette aptitude indispensable de nos jours. Vous trouverez tous les détails de cette conférence virtuelle sur le site web de la BPO. Vous trouverez également en tout temps sur notre site web plein d'informations sur tout ce que nous offrons à votre bibliothèque. Ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Yves Turbide, le directeur général de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Cathy. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est un autre rendez-vous qui nous attend avec la croisée des mots avec Sylvie Bérard. Et ce sera sans aucun doute une rencontre des plus intéressantes. Alors, avant de laisser la parole à Sylvie, je tiens, à titre de directeur général de l'Association de l'AOF, de présenter nos remerciements à nos bailleurs de fonds. Alors, le Conseil des arts du Canada, Ville d'Ottawa, Conseil des arts de l'Ontario, gouvernement du Canadien via patrimoine canadien et la Fondation franco-ontarienne. Merci de nous appuyer continuellement d'année en année. Alors, nous voici maintenant rendus au moment de la présentation Sylvie Bérard. Sylvie est détentrice d'un doctorat en sémiologie de l'Université du Québec à Montréal sur la science-fiction écrite par les femmes. Sylvie Bérard se consacre à trois passions, l'enseignement de la littérature des Premières Nations et de la littérature franco-canadienne à l'Université Trent, ainsi qu'à l'écriture de romans de science-fiction, où sont parus dans ce genre « Terre des autres » en 2004 et la saga « Dilige » en 2011, publiée chez Alire, ainsi que des nouvelles et autres inclassables. Tout comme la recherche l'intéresse avec des travaux portant sur la littérature autochtone, le queer et la science-fiction. Elle a remporté le prix de Poésie Trillium pour son recueil « Oublié » en 2017. Je vous prie d'accueillir Sylvie Bérard. Bonjour, Sylvie. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis très contente d'être ici à distance, mais néanmoins présente. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai très hâte, en fait, de faire les lectures et d'entendre les questions et les questions du public aussi. Alors, est-ce que je commence avec une lecture ou je commence avec une question? J'étais pour vous inviter, Sylvie, à faire la lecture des quelques extraits que vous aviez sélectionnés. D'accord. Alors, je me demandais, je ne savais pas trop quoi choisir comme extrait. J'ai essayé d'aller dans la variété. Alors, j'ai essayé d'aller du côté du roman, du côté de l'autofiction et je finis avec la poésie. Alors, j'y vais. C'est un extrait de la saga d'Ilyge pour commencer. Naître à Saga, c'est surgir en plein désordre. C'est apparaître entre les cuisses de sa mère au fond d'un appartement obscurci par une nouvelle panne. C'est apprendre très tôt à éviter les dispensaires indigents qui portent le nom nostalgique d'hôpitaux. Naître dans la cité, c'est s'habituer à recevoir en plein tympan l'écho de ses propres vagissements répercutés par le béton. C'est accepter qu'ils nous reviennent, à la fois tripotés et intouchés. C'est accepter très jeune de demeurer intouchable pour le reste du monde. C'est se résoudre à demeurer isolé dans un espace enclos aux dimensions démesurées. C'est dormir dans le bruit, dans la rumeur incessante de millions d'individus, apparaissant, vivant et mourant. C'est s'accrocher au sein de sa mère au milieu d'une foule bourdonnante et mouvante. C'est apprendre très tôt à respirer l'air des autres. C'est faire ses premiers pas sur une surface très dure. Connaître ses premiers trébuchements dans la poussière, une poussière urbaine constituée de l'érosion d'innombrables constructions humaines. Cela doit bien faire dix ans que je n'ai pas remis les pieds à Saga. Cela ne m'a pas empêchée d'y songer presque quotidiennement. Je ne sais même pas si je pourrais y retourner, mais je sais que Saga sera toujours en moi. Ce n'est pas que vos cités soient bien différentes. Sur les murs, on aperçoit les mêmes graffitis. Dans les rues, traîne la même population désœuvrée. Dans le quartier chaud, s'agitent les mêmes touristes en mâle de dépaysement. Pourtant, quand je les effleure, les murs n'émettent pas les mêmes raclements sous mes ongles. La population n'a pas la même odeur. Les touristes sont les mêmes, mais la cité ne les fait pas vibrer exactement de la même façon. Je ne suis pas la même qu'à Saga et je m'ennuie de moi. Un extrait d'une sorte de nittessence langoureuse. J'ai toujours lu n'importe quoi. C'est ce qui m'a perdu, sans doute. On connaît tous l'histoire de l'enfant qui lisait les boîtes de céréales en mangeant ses cornflakes du matin. J'étais cet enfant. Et je lisais aussi le tube de dentifrice aux toilettes, les modes d'emploi et les billets de banque. J'aurais été ravie d'être encore enfant au moment où une citation de Gabriel Leroy est apparue sur les billets de 20 $. Ne les cherchez pas, elle a été remplacée par un monument de guerre, moins culturel, mais tellement plus patriotique, n'est-ce pas? Avant même de savoir lire, je tentais de déchiffrer les affiches et panneaux publicitaires et l'enseigne de la station-service s'éplait pour moi 1-3, 2-S et 1-0. C'est une mauvaise habitude que j'ai gardée. J'ai toujours lu ce qui me tombait sous la main. On m'offrait des tombes de la série Martine et moi, petite lectrice de 6 ans, je les dévorais. Trouvait-on que j'avais grand appétit de mots et jugeait-on que j'étais prête pour les livres plus substantiels? Je parcourais avec avidité les romans de la Bibliothèque Rose, puis Verte, puis Bleu, puis à poids, à carreau, etc. Et je les relisais parce qu'on n'avait pas été assez pronds à assurer le deuxième service. De toutes mes lectures de jeunesse, c'est la Comtesse de Ségur qui m'a le plus marquée. Les petites filles modèles, deux jeunes filles plus que parfaites coulent des jours heureux alors que leur petite voisine Sophie est victime d'abus familiaux. Les malheurs de Sophie, histoire de la petite horreur version Rostop-Chine qui montrent que la petite Sophie était de toute façon, depuis la tendre enfance, une polissonne. Un bon petit diable, un petit garçon est battu par sa vieille cousine. Après la pluie, le beau temps, un personnage appelé Geneviève est bafoué toute sa vie par son frère. Mémoire d'un âne, un âne est maltraité par tout le monde qu'il croise. Cependant, autant que les charmantes histoires, ce sont les illustrations qui frappaient mon imagination. De minuscules enfants souvent fustigés par d'immenses adultes à crinoline. Ces images de Gustave Doré ou Gustave Doréesque me fascinaient autant qu'elles m'effrayaient et comme je les associais à des histoires que j'avais aimées lire, je me prenais à les rechercher dans mes lectures potentielles. Parmi tous les livres que j'ai lus, c'est à Fantomètre que j'ai le plus voulu m'identifier. Ce n'est pas comme si les petites filles avaient alors accès, l'ont-elle même à présent, à une vaste sélection d'héroïnes à qui s'identifier. Fantomètre était courageuse, impertinente, amusante et elle portait le cheveu foncé et court. Elle et ses amis s'étaient affranchis de la présence de leurs parents, à peine évoqués dans quelques tombes et toujours absents des aventures. Mais surtout, son auteur, Georges Chalet, ne se contentait pas de raconter. Il écrivait avec force calembour et autres ressorts amusants de l'écriture. Je me délectais des bons et mauvais jeux de mots, comme les histoires que je lisais. Un jour, je vous raconterai comment j'avais confectionné une cape pour une de mes poupées mannequins qui se voyait ainsi projetée depuis l'univers feutré de sa valise rose jusque dans la cour arrière où elle vivait des péripéties pas mal plus salissantes. Après un premier moment d'excitation, je me suis vite désintéressée des magazines porno de mon père trouvés au fond de l'armoire du salon. Je suis plutôt entrée dans l'adolescence par les livres de ma mère, qui elle non plus ne faisait pas monde de beaucoup de discernement. La preuve, elle laissait traîner des « J'ai lu », la collection qui choisit bien ses livres, un peu partout dans la maison, de Guy Descartes à Rampa, d'Henri Troya à « Eh bien oui, mesdames et messieurs, j'ai nommé Barbara Cartland ». Sa bibliothèque était toujours restée un peu taboue, trônant au milieu de la maison, mais réservée aux adultes. Je n'examinais les livres qu'à travers les portes vitrées. Et puis, un beau jour, je ne sais pas si elle trouvait soudain que j'avais atteint l'âge de raison ou si elle en avait marre de dépenser des fortunes dans des livres jeunesse que je dévorais en une soirée, elle m'a dit que je pouvais puiser dans sa collection. Je me suis laissée séduire par les titres plus que par les couvertures, et je me suis lancée dans mes premières lectures de « Grande fille ». Pour terminer, je vais lire un extrait de « À croire que j'aime les failles », qui, en fait, c'est la fin que je vais lire, qui est mon dernier, mon plus récent recueil de poésie. « Rendre des politesses soudaines, des postiches fibriles et colorées qui y laissent des brillants dans leurs sillons. Airs gravides dont les après-midi copulent s'épanouissent à l'envers. Renversent des remèdes profilés à l'orée des seuils, de beaux, grands, gros grains de sourire gracieux. On, sachez-le, les cures véloces et vives. Des rives au service languides, s'accrochent au chevet en quête de soupirs ultimes, souhaitent les escalades basculées du lit, foulées, piétinées au sceau du rêve, mais fièrent pendant qu'elles existent. Prétendre les Atlantiques truffer de poulpes exquis et les faire advenir. Réclamer des va-et-vient torrides, des vis-à-vis successifs, des soirées mondaines liquéfiées. Avoir les sexes bien en vue et pouffer devant les perplexités. Se supplier et agiter les attentions chaudes, partager les rations générées, connaître le jeu des échanges pour rire. Vouloir que se rappe les semelles souples dans plusieurs sarabandes fortuites, se mouiller. Seront autour des berceaux qui oscillent et leur tendresse imparfaite auront des jours qui se comptent impairs. Souperont longtemps des effeuillades entrebâillées. Offriront des loupes crédibles aux délices des crêtes brûlantes et répétées. Tendront des couples aux lèvres ermites, des orgies aux âmes des cavernes. Lisseront les plumes, coûte que coûte, vaille que vaille, adviennent que pourra. Transgresseront les silences blindés en y découpant des dentelles. Que s'assurent les gestes autrement fragiles, vérité vraie contre les caresses dérapées qui mouillent les cuisses. Que se lisent sans bafouiller les coquilles qui n'attendent que d'être habitées comme des mots inconnus. Que se lisent de cuire les chaires lubriques contre bien ardiment les boas licencieux. Que se clament les becs rougis qui mangent joyeusement les visages comme des barbes qu'on applique avec de la colle à cils. Que se sachent les quelques têtes tournées, voit-on que leur passage ouvre grand les yeux dans un océan aux eaux-bâtes inédites. Pendant quarante jours et encore plus de nuits, on s'affairera, on épongera le délit, on colmatera les murailles ébréchées, on recommencera, on sera d'autres et encore d'autres et plus devant les songes débordés de sagesse multiple et les numéros ferrares à la berge des scènes marines. On ne se doutera pas de l'étendue du désir ou alors on saura et on en remettra les deux pieds plantés sur le sol, le corps penché s'absorbant mutuellement de toutes les membranes poreuses. La nuit, on élimmera les suaires esquissées et qui peuvent encore être cousues en apparat. Je suis des détroits entre les continents rebelles. D'ailleurs, d'autre part, je suis loin des airs de vaches maigres. Je danse sur les ponts entre les jachères. Tout le temps qu'il faudra, je me laisse faire les choses. De tout mon long, je m'éclabousse. Je leur tends des perches sur les cartes postées dans les îles qui brouillent. Que les carpes s'esclavent, que les ailerons sinus jusqu'au débordement. Ailleurs, quelque part, loin des airs traversées, tous les tempos du monde. Je partage la fente réunie des vers tendus, prêts à remettre ça dans les peaux trempes des nuits. Je claque les talons dans un tour du chapeau, je déhanche les pistes des musiques qui copulent. La voie des avenues advenues, les vertiges d'abîmes où plongent et remontent mes sens, les failles festives des carnavals. Je m'y retrouve et m'y perds mon sexe dans les mains. Merci beaucoup, Sylvie. C'est intéressant le choix que vous avez fait de lire de vos romans, de votre autofiction, donc de vos nouvelles, et aussi de votre poésie. Ce que je remarque en parcourant votre biographie, vous me corrigerez si je me trompe dans les dates, c'est que vos nouvelles, vous en publiez depuis 1987, les romans depuis 1993, et puis la poésie. J'ai beaucoup me concentré sur la poésie ce soir parce que c'est ce qui est plus récent. Et c'est aussi ce que j'ai lu en préparation à notre entrevue. Bien, c'est depuis 2017. On s'efforre quand même avec Oublié qui a été couronné du pré-trilium. Et là, à croire que j'aime les failles, publié l'an dernier. Mais donc, pourquoi la poésie si tard dans votre carrière? Bien, c'est ça. Je pense que dans ce que vous avez dit, il y a un mot important, il y a le mot publié. Il ne faut pas confondre en publié avec en écrire. Il y a toujours eu un petit peu des textes poétiques comme ça que j'écrivais par-ci, par-là. Et puis, il y a peut-être de mes nouvelles qui sont un peu plus poétiques que d'autres aussi. Mais oui, je ne sais pas pourquoi, mais en 2017, ça semblait être le moment de publier ce recueil-là qui s'est un peu imposé à moi pour deux raisons très différentes, mais avec un thème commun aussi parce qu'en fait, il y a trois parties dans le recueil oublié. Et l'essai, c'est une réflexion, c'est un peu différent, mais les deux parties plus poétiques se sont imposées à moi à peu près au même moment. Alors oui, c'est quand même... Ça, c'est une carrière de poète tardive. Mais il faut quand même décider de les compiler, de les soumettre à un éditeur, de plonger ainsi, parce que bon, c'est bien vous écrire de la poésie, puis il y a des gens qui écrivent de la poésie toute leur vie, sans jamais la soumettre à un éditeur. Alors pourquoi vous dites que ça s'est imposé à vous, mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Bien, je ne sais pas, en fait. Peut-être que ce qu'il y a eu comme déclic, c'est que je disais que j'écrivais de la poésie un peu comme ça, mais peut-être que c'était la première fois... J'en avais publié aussi un peu dans des revues, mais c'était peut-être la première fois qu'il y avait une oeuvre, qu'il y avait un recueil, qu'il y avait une forme, parce qu'il y a une différence, je vois une différence quand même entre écrire des poèmes et écrire un recueil. En tout cas, moi, la façon dont... Les deux recueils que j'ai publiés jusqu'à maintenant sont un peu comme ça. C'est organique, ce n'est pas juste une compilation de poèmes, ce qui serait correct aussi, mais moi, j'ai plus envie de faire des recueils organiques, des recueils qui sont presque un long poème, divisé en petits poèmes. Donc, c'est peut-être la première fois qu'un projet de poésie me venait en oeuvre complète, toute constituée. Puis là, ensuite, il y en a eu un deuxième, À croire que j'aime les failles. Au sujet d'oublier, vous avez dit, je pense que c'est lorsque vous avez reçu le prix Trillium, que c'était, entre autres, un recueil, une oeuvre sur le devoir de mémoire. À croire que j'aime les failles, ce serait une oeuvre sur quoi, selon vous? Je ne sais pas si il y a un devoir dans À croire que j'aime les failles, mais c'est sur peut-être le... pas le devoir, mais la nécessité d'analyse de soi. J'ai eu peut-être envie... Il y a une petite partie de À croire que j'aime les failles, il y a des poèmes qui ont existé dans un autre état, dans le passé, même, qui avaient déjà été publiés, et que j'ai revisité, puis je me suis dit, « Ah, mais je suis encore là, puis en même temps, je suis ailleurs. » Alors, j'ai eu envie de revisiter ces poèmes-là et puis d'essayer de réfléchir un peu sur cet état-là, sur cet état identitaire. C'est beaucoup un recueil sur mon identité, sur l'identité, sur la place, ma place dans le monde, ma place, oui, par rapport aux identités de genre aussi, parce qu'il y a quand même une thématique queer, mais il y a aussi une thématique que je vois plus grande ou plus petite ou différente qui est plus aussi ma place dans le monde, l'impression de, qui n'est probablement pas mon impression à moi seule d'être toujours, je ne sais pas, de ne pas tout à fait cadrer, de dépasser un peu de l'image à droite, à gauche. Alors, c'est plus cette nécessité d'introspection. Alors, le devoir de mémoire suivi par la nécessité d'introspection, je ne sais pas à quoi va ressembler le 3D, après, mais oui, ça me semblait une étape normale rendue là. Par rapport à ce que vous venez de dire, je vous cite, je suis rarement là où je devrais être. Vous êtes-vous toujours un peu sentie comme ça, justement? Oui, oui. Je suis rarement, mais en même temps, ce n'est pas une plainte, c'est juste un constat. Oui, oui. Et puis, pour sortir de la thématique, oui, je le sens aussi tout le temps en tant que francophone qui habite en Ontario, qui vient du Québec, qui a... Je me suis... J'ai inventé, je ne sais pas si le mot existe, mais j'aime utiliser aussi pour ma relation amoureuse, qu'on est un couple bi-provincial aussi. Alors, quand je suis en Ontario, on dirait que j'ai des gens qui ont toujours l'impression que je vis ailleurs. et quand je suis en visite au Québec, on me félicite sur la qualité de mon français, ce qui me fait un peu rigoler, mais... Oui. C'est ça. Donc, oui, c'est une impression que j'ai maintenant, mais c'est une phrase que j'aurais pu aussi écrire, que j'ai peut-être écrite, d'ailleurs, je ne sais pas à quel moment je l'ai écrite, celle-là, mais j'aurais pu écrire aussi à 20 ans. L'impression d'être... d'être trop, d'être passé, d'être... Oui, oui. C'est quelque chose qui... Bien, c'est peut-être, en fait, quand on gratte un peu, c'est peut-être un sentiment... C'est drôle, parce que tout le monde a l'air de bien cadrer, puis en même temps, quand on pose la question aux gens, on se rend compte qu'on est tout le monde, un groupe de personnes qui ont l'impression de ne pas cadrer. Donc, tout le monde, au fond, on devrait être très bien cadré avec notre impression de ne pas cadrer. Oui, on cadre tout, finalement, dans le sens où il n'y a personne qui est cadré. Je comprends ce que vous voulez dire. Puis, j'ai l'impression quand même qu'un petit peu, tout le monde, comme vous dites, doit se sentir un peu comme ça, mais est-ce que vous trouvez que la poésie, c'est pour vous le meilleur moyen d'articuler ce sentiment-là? C'est un des moyens. Mais c'est pour ça que j'ai lu des extraits aussi de prose, parce que j'ai aussi lu des extraits d'enfance, d'adolescence, tout ça, puis je trouvais que ça faisait comme une continuité aussi avec la poésie. Mais je pense que la poésie est peut-être une façon... C'est une façon de l'exprimer. C'est une façon aussi, je dirais, et je m'en rends compte avec, par exemple, genre de questions justement qu'on me pose quand je parle de mon recueil. Je me rends compte que je ne peux pas éviter de répondre au jeu. Je ne peux pas. Il faut... C'est plus compromettant de le faire. Donc, la poésie, c'est à la fois un endroit où on peut plus exprimer son jeu. Mais c'est aussi un endroit où on... Une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas nier que ça vient de nous. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas... C'est nous, on est comme... Donc, il y a un côté plus compromettant, je dirais, dans la poésie. Donc, peut-être que c'est pour ça, pour revenir à la première question, peut-être que c'est la raison pour laquelle c'est arrivé maintenant, c'est arrivé il y a trois ans, la poésie. Il y a peut-être eu ce consentement-là que j'ai eus à me compromettre, peut-être. Prête, finalement, à aller de l'avant, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Je pense, je pense. J'ai une question puis j'invite tous les participants qui le désirent à poser des questions par l'entremise du clavardage. C'est une question d'Anaïs Paquin et il y en a plusieurs mais je vais poser la première parce que je la trouve pertinente justement dans ce qu'on est en train d'aborder qui dit dans un premier temps qu'elle est une grande animatrice de l'ensemble de votre oeuvre et elle dit à la fin de votre recueil À croire que j'aime les failles, vous désignez votre oeuvre comme, je cite, une poésie de la défaillance, une poésie de la difficulté et donc la question de Mme Paquin, est-ce à dire que vous essayez toujours dans votre écriture de vous placer à l'extérieur des lignes droites et des idées préconçues? Ah, ce serait un petit peu prétentieux parce qu'on est quand même, on a quand même les deux pieds dedans les idées préconçues mais c'est une bonne question quand même. Je pense que oui, j'essaie, j'essaie du moins mais je pense aussi que je... Oui, je dirais oui mais en même temps je ne dis pas que ce n'est pas toujours ça qu'on essaie de faire en écriture aussi parce qu'il faut toujours un peu se mettre à côté nécessairement pour écrire si on était complètement dedans on ne serait pas en train d'écrire on serait en train d'être dedans et de ne pas écrire. Donc, écrire c'est toujours un petit peu prendre un petit recul. C'est sûr que peut-être que mon recul se prend à la fois par en ailleurs et de côté un peu. Je pense aussi que quand on a grandi en ayant ce sentiment-là peut-être d'être peut-être queer d'être un peu de ne pas toujours correspondre aux attentes de ne pas toujours de ne pas avoir de modèle aussi devant soi parce que bon, je parlais dans une lecture de Fantomède mais c'est vrai que quand on grandit en ayant plein de modèles qui nous ressemblent c'est peut-être plus facile aussi de dire bon, voilà c'est ce que je vais faire alors que quand on grandit en étant toujours à la recherche d'un modèle peut-être que ça nous force à essayer de s'en créer d'essayer de voir comment ça pourrait être si ça nous ressemblait Oui On utilise le mot queer beaucoup depuis le début de l'entrevue parce que vous faites dans la poésie et la littérature dite queer et je sais que c'est quelque chose qu'on connaît davantage maintenant mais si vous pourriez juste élaborer un peu c'est quoi la littérature queer pour les profanes pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment comment on la définirait je fais appel tant à la professeure qu'à l'auteur qu'à la poète qu'à la personne Oui la professeure aurait peut-être une autre réponse mais en fait c'est tout c'est tout et rien c'est pas c'est pas en soi c'est pas un genre littéraire du tout c'est quoi peut-être qu'on va s'en rendre compte dans 50 ans que c'en était un mais je pense que c'est vraiment une vision sur le monde une vision qui refuse un peu les catégories d'abord c'est sur l'axe du genre sexuel mais qui refuse ou qui est pas capable d'entrer dans les catégories binaires qu'on soit habituellement tu sais quand on rencontre c'est très normal quand on rencontre quelqu'un avec un bébé de demander si c'est un petit garçon ou une petite fille on va pas demander est-ce que l'enfant est en santé ou malade on va demander si c'est un petit garçon ou une petite fille et donc là j'étais en train de simplifier un peu mais la littérature avec une sensibilité queer c'est peut-être une littérature qui est soucieuse qui est préoccupée d'identités qui ne sont pas binaires mais ça peut aller dans l'orientation sexuelle dans l'identité et moi je l'élargirais un petit peu plus aussi parce que c'est une sensibilité aussi qui peut-être à l'écoute d'identités qui ne sont pas prévues prévues un peu par les modèles qu'on a c'est pour ça tout à l'heure je parlais de modèles mais qui va essayer d'aller chercher d'autres modèles et c'est aussi une si je peux mettre mon chapeau de professeur c'est aussi une approche de la littérature où on cherche aussi un peu dans des textes un espèce de sous-texte qui serait moins binaire qui serait moins conventionnel par rapport aux identités c'est une relecture aussi parfois des classiques pour essayer de voir qu'est-ce qui déborde qu'est-ce que qu'est-ce que le moule social n'a pas réussi à complètement imposer à l'oeuvre littéraire qu'est-ce qui fuit un peu là-dedans et puis quelle est l'utilité d'une étiquette comme la littérature queer est-ce que c'est utile justement ou est-ce qu'on voudrait à terme justement ne plus avoir à utiliser cette désignation que ce soit juste la littérature est-ce que c'est utile ces étiquettes-là en fait moi ce que j'aimerais c'est que que toute la littérature soit que toute la littérature soit queer dans le sens que tout ce qu'on produit comme système artistique symbolique on accepte que ça ne représente pas le plus grand nombre on accepte que ce n'est pas l'expression d'une majorité d'un modèle dominant et tout ça donc oui la littérature queer enveillera le monde mais en même temps je sais aussi que je ne veux pas non plus l'annuler on va la laisser on va la laisser exister pendant un certain temps mais oui c'est ça donc en même temps c'est ça une fois qu'on a dit littérature queer on n'a rien dit des textes individuels c'est évident je reviens à votre recueil de poésie à croire que j'aime les failles vous en avez parlé puis la question de Mme Paquin l'a abordé un petit peu mais on parle du mot faille c'est dans le titre c'est d'ailleurs à croire que j'aime les failles c'est une citation justement d'un des poèmes et soit ce mot qui a une connotation négative pour vous on dirait que ce n'est pas le cas finalement c'est un mot qui n'est même pas neutre finalement qui peut être positif est-ce que je me trompe ou j'ai bien lu votre c'est ma traduction en fait ça vient de la théorie de la théorie queer ça vient de Jack Albertstam qui l'avait aussi emprunté mais the queer art of failure l'art queer et là je me disais comment je peux traduire failure failure c'est échec et là vraiment je vois ça quand même assez comme assez négatif quoi que j'ai joué aussi un peu dans le recueil sur échouer comme un bateau qui s'échoue donc j'ai joué sur cette idée-là un bateau qui s'échoue ça peut avoir quand même quelque chose de beau c'est sûr que le bateau ne va pas nécessairement se rendre à destination mais il y a quand même un côté il y a de belles épaves aussi qui peuvent exister et ça ne veut pas dire non plus que c'est un état permanent donc il peut y avoir un moment aussi d'échoance puis ça donc pour failure je me dis ah moi mais five c'est intéressant aussi il y aurait des faillances aussi défaillance ça sous-entendrait qu'il y a déjà eu une faillance et là qu'il y aurait une défaillance alors j'aimais bien l'idée d'une five j'aimais bien je ne voulais pas non plus m'en aller dans le cliché vous savez de ces vases qu'on répare avec des fils d'or oui mais en même temps il y a quand même cette idée-là la citation de Leonard Cohen qu'on connaît tous c'est ça c'est ça alors c'est ça c'est quand même dans ce nuage d'idées-là que je nageais c'est le cas de dire parce qu'il y a des images d'eau aussi à croire que j'aime les faire donc cette idée-là de pas donc pour revenir à The Queer Art of Failure l'idée c'est qu'en fait on est habitué à voir les oeuvres comme un peu comme on cherche l'offre parfaite on cherche comme la réussite mais peut-être que l'endroit où une voie qui est un peu en marge réussit c'est peut-être pas son plus grand succès c'est peut-être l'endroit justement où ça déborde où ça ne rentre pas tout à fait dans le moule où il y a un échec par rapport aussi à ce qu'on a nous assainé comme règle et c'est peut-être là qu'il y a un succès finalement c'est peut-être justement de ne pas avoir réussi à rentrer dans le moule qui est vraiment le succès ou l'échec succès donc c'est pour ça d'où cette expression-là The Queer Art of Failure donc ça m'a habité ça pendant que que j'écrivais le recueil et puis justement non seulement vous citez Jack Alberstam dans votre recueil il fait partie des lectures inspirantes qui se retrouvent à la fin de votre recueil des lectures donc issues de la littérature et des théories queer si j'ai bien compris j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent quand on voit des lectures inspirantes à la fin du recueil de poésie ça peut être d'autres recueils de poésie là c'est pas le cas mais moi je me demandais qui vous inspire comme poète est-ce qu'il y en a? oui oui je cite quand même Nathanael qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup ça c'est vraiment mais je l'ai dit aussi dans la lecture je lis à peu près de tout je lis de la science-fiction je lis Des Martines Des Martines j'aime beaucoup la poésie de Natacha Canepé-Fontaine aussi alors je suis assez 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 théroclite comme lecture mais disons si on va du côté d'une lecture qui m'a vraiment beaucoup inspirée c'est vraiment la lecture des livres de Nathanael parce qu'il m'échappe un peu et c'est peut-être là c'est peut-être ça que j'aime c'est que c'est de la poésie quand même assez complexe aussi et ça m'échappe et j'adore ça parce que j'ai envie de retourner les lire parce que ça m'échappe Est-ce que c'est une oeuvre imparfaite justement parce que ça vous échappe? je ne sais pas si c'est une oeuvre je suis la lectrice imparfaite d'une oeuvre qui me semble quand même assez parfaite Justement je pense que vous lisez beaucoup ça c'est clair et vous dites aussi je vous lisais dans le participe présent vous avez signé un court article justement vous dites je suis en mode écriture tout le temps c'est vrai ça? Oui tout le temps tout le temps? Oui 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 et ça ne veut pas dire que je suis toujours en train d'écrire c'est pas je ne suis pas le cliché de la poète avec son petit calepin j'aime bien ce cliché là aussi mais je ne fais pas ça quoi que j'ai mon iPad que je traîne avec moi mais oui il me semble que tous les auteurs sont comme ça tous les auteurs il y a toujours un potentiel d'écriture quelque part au détour d'un coin de rue ou comme une amie écrivaine à moi aussi fait au détour d'un rêve aussi je n'écris pas à partir de mes rêves mais je sais qu'il y a des auteurs qui le font quoi que parfois je me dis je devrais mais oui il me semble que je suis toujours toujours en mode je ne sais pas de raconter l'histoire de raconter ce que je viens de voir ou de le dire ça dépend la forme d'écriture mais oui il me semble vous dites aussi l'écriture est un moyen de saisir les instants donc c'est ça que vous essayez de faire aussi j'imagine de saisir chacun des instants un petit peu comme un polaroid oui comme un polaroid un polaroid intérieur parfois aussi parce qu'il y a les instants les événements dont on est témoin il y a aussi les instants intérieurs à ce moment-là je me sens comme ça et je me sens comme ça en raison de l'environnement mais c'est quand même un instant subjectif que j'ai envie de noter aussi parce que probablement que vous savez parfois quand on est très heureux ou très malheureuse on dirait que quelques jours plus tard on ne peut même plus mesurer à quel point on était dans ce sentiment-là ça semble irréel donc l'écrire c'est une façon aussi peut-être de se le de graver moi j'ai perdu Sylvie Bérard je ne sais pas si vous l'entendez encore chez vous mais chez moi j'ai perdu la connexion qui apparaissait avec les petites barres jaunes dans mon écran donc c'est signe généralement que la connexion n'est pas claire Sylvie je viens de vous voir est-ce qu'on a la bonne connexion avec Sylvie est-ce que vous m'entendez bien oui 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 ah ok parfait j'ai perdu la fin justement de ce que vous disiez la fin de votre réponse c'est un superbe témoignage on a manqué cet instant-là je disais justement que les choses ne sont pas répétables non c'est ça ce que je disais c'était que c'est ça c'était que je vienne bien me réécrire ces moments-là mais alors oui je pense que tous les écrivains toutes les écrivaines sont un peu comme ça je pense que c'est pas original là-dessus ouais écoutez je parle à beaucoup d'écrivains puis je dois dire effectivement que c'est vrai que ça revient mais c'est toujours différent c'est comme la question comment écrivez-vous est-ce que vous écrivez à l'ordinateur ou écrivez au stylo ou au crayon ou à la plume d'oie ça aussi c'est toujours différent puis on ne peut jamais présumer quelle va être la réponse il y a je suis coincé quelque part et oublié par exemple une grande partie de ce texte-là est écrit en train donc on le voit dans le texte parce que je représente le jeu dans un train et donc les moyens de transport choses qu'on vit un petit peu moins en ce moment donc être dans les trains dans les aéroports vous savez des endroits où même dans les salles de la tente c'est des endroits qu'on fuit en ce moment bon ça c'est des endroits où vraiment ça écrit bien pour moi alors si vous avez une date butoir que vous peinez à respecter vous rentrez dans un ascenseur vous appuyez le bouton rouge et puis là ça va être correct j'ai bien compris c'est ça oui oui pas mal l'ascenseur je sais pas ça manque un peu de chaleur mais peut-être j'ai déjà été coincée dans un ascenseur je pensais pas à écrire à ce moment-là ah oui non c'était il y a une il y a une question dis-je de Brigitte Lisotte par Le Clavardage qui vous demande quelle influence a sur votre écriture votre travail professionnel c'est-à-dire votre enseignement votre recherche au niveau des thématiques explorées ok donc sur mon écriture mon enseignement sur mon écriture oui puis ma recherche aussi j'essaie bon c'est sûr que ça vient ça vient influencer nécessairement mon écriture les lectures que je fais aussi vont influencer mon écriture mais j'imagine que pour quelqu'un qui fait dans la sémiologie la question de la poésie doit être assez intéressante parce qu'il y a des recoupements à faire oui en même temps j'essaie de ne pas avoir la petite sémiologue assise sur mon épaule pendant que j'écris j'essaie quand même de ne pas m'auto toujours me regarder en train d'écrire ça c'est vraiment pas on dirait que je l'ai peut-être même plus fait quand j'étais une jeune étudiante influencée par ces lectures et par la théorie et tout ça et il me semble que je surécrivais je surréfléchissais quand j'écrivais et je crois pas que ça ait donné mes meilleurs textes peut-être qu'un jour on contredira mais je pense pas que ça ait donné mes meilleurs textes parce que je voulais à ce moment-là écrire peut-être pour je sais pas pour j'essayais en tout cas d'écrire peut-être pour plaire à une espèce d'archi-lecteur spécialiste de la littérature peut-être je pense pas avoir réussi à ce moment-là alors donc peut-être que oui mon enseignement influence c'est certain j'ai donné aussi à quelques reprises on a un cours de création littéraire dans mon programme et j'ai donné à quelques reprises et c'est un cours que j'aime bien donner aussi parce que j'ai accès aussi aux textes des autres étudiants on peut travailler puis on dirait que je trouve ça stimulant de les voir découvrir l'écriture découvrir les on dirait que ça me replonge un peu plus dans le B.A.B. de l'écriture ça me force à revisiter les anciennes techniques et même les anciens ce que je faisais moi-même quand j'étais étudiante dans les ateliers d'écriture les trucs pour déclencher l'écriture je me fais toujours un devoir quand je leur fais faire un exercice de déclenchement d'écriture je fais toujours l'exercice en même temps que le groupe et parfois ça me donne de belles surprises parce qu'on dirait que c'est comme des techniques que j'ai mises un petit peu de côté avec le temps ça vous permet de vous pratiquer finalement oui je vais voir s'il y a des questions de gens j'en ai eu quelques-unes dans le clavardage alors s'il y a des gens qui voudraient poser des questions vous pouvez simplement allumer votre micro Yves tu me confirmes que c'est comme ça que ça va fonctionner effectivement oui je sais entre autres Mme Paquin que vous aviez d'autres questions si vous voulez en poser une à ce moment-ci je vous invite à le faire allumer votre micro vous pouvez l'activer et puis on vous écoute oui bonjour oui on vous entend et on vous voit on m'entend oui je suis désolée mes questions sont plutôt longues il y en a une en particulier que j'aimerais te poser Sylvie c'est vraiment dans un cadre plus universitaire parce que je veux analyser la saga des liges pour un de mes cours donc dans la saga d'Ilige la performeuse Ilige Rimbaud explore une diversité d'expériences d'extrêmes allant de la mise en spectacle de pratiques BDSM à la consommation d'une drogue aux propres étranges l'élix peut-on lire cette oeuvre comme la mise en roman science-fictionnel du concept de corps sans organe de Gilles Deleuze et de Félix Guattari pour reprendre les mots des deux théoriciens Ilige cherche-t-elle l'improductif le stérile l'ingendré l'inconsommable ce qui reste quand on a tout au pire c'est une thèse docteur une super bonne question merci beaucoup alors je suis me replongée dans Deleuze en fait peut-être bien de la façon dont j'ai conçu Elige c'est vraiment en opposition elle de ce point de vue-là mon personnage d'Elige ne me ressemble pas probablement elle est en opposition avec sa mère qui est une militante qui est toujours en train de rechercher les causes sociales qui est aussi une mère très absente parce qu'elle s'occupe plus des causes sociales que du reste et son père est pareil aussi le père d'Elige est pareil on a ça au début du roman et moi je voulais construire Elige en opposition avec ça elle prétend elle essaie de ne pas avoir de cause sociale elle essaie de ne pas avoir d'autres causes que sa propre cause à elle donc mais je pense aussi qu'elle applique et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Elige Rimbaud aussi je pense aussi qu'elle applique l'idée du je pense je le sais je dis pense c'est mon roman elle applique peut-être aussi l'expression de Rimbaud qui est le dérèglement de tous les sens aussi elle veut vraiment aller à fond donc d'un côté elle échoue parce que elle elle qui voulait ne pas avoir de cause au fond elle a elle a elle a sa cause elle veut vraiment aller jusqu'au bout elle pousse vraiment jusqu'au bout jusqu'à se mettre en danger aussi pour revenir à la question du corps je sais pas si c'est un rêve d'absence de corps ou si c'est un rêve d'avoir plus de corps je sais pas parce que elle son art va vraiment l'atteindre très profondément c'est pas juste elle se fait pas juste vous savez elle se fait pas juste des blessures en jouant du violon elle va vraiment dans des scènes qui l'impliquent jusqu'à jusqu'à finalement aussi produire un autre corps qui est encore qui devient comme un double et qui va créer une surenchère aussi de ça alors je sais pas si ça répond à la question mais en tout cas c'est une réflexion que je vous propose pour continuer à réfléchir au roman merci beaucoup oui merci beaucoup de votre question Anaïs ben ça me permet de faire le lien vers la science-fiction alors là bon transparence totale je n'ai pas lu vos romans de science-fiction en préparation à l'entrevue mais là après la question j'ai vraiment envie de les lire ne serait-ce qu'avec cet oeil-là justement et puis moi je suis un amateur de science-fiction je suis un amateur de poésie un n'empêche pas l'autre mais c'est rare des poètes qui font aussi dans la science-fiction ou inversement des auteurs de science-fiction qui font dans la poésie qu'est-ce qui vous intéresse vous c'est libéraux dans la science-fiction c'est ben c'est la possibilité d'explorer des identités vraiment c'est vraiment pour ça la science-fiction qui m'a toujours m'a toujours plus de lire c'est un peu la science-fiction qui va dans ce sens-là la science-fiction qui mettrait en scène juste les identités telles qu'on les connaît moi elle m'intéresse moins je sais qu'elle peut intéresser pour des questions technologiques des questions d'exploration de thèmes sociaux mais j'aime beaucoup aussi qu'en plus de ces thèmes-là on essaie d'imaginer comment comment les choses pourraient être si les identités étaient différentes si on était si on était ça peut être si on était un insecte de trois mètres et qu'on était en symbiose avec un petit humain sodo si on était si on était doté de plusieurs genres à la fois si on était en fait bon je ne peux pas vous numérer toutes les possibilités dans tous les romans de science-fiction mais moi vraiment la science-fiction qui m'intéresse c'est celle-là et c'est pour ça que dans mes romans j'ai essayé d'explorer bon en premier roman j'explore des extraterrestres dans un autre dans la saga d'élise j'explore plutôt l'identité d'une humaine mais qui est-ce qui se démultiplie qui se transforme qui vit des mutations et ça rejoint ça rejoint probablement les thématiques aussi de la croire que j'aime les failles où il y a cette idée-là de décentrer aussi l'identité alors décloisonner en quelque sorte décloisonner puis aussi changer déplacer un peu la caméra arrêter de regarder juste les êtres humains ici maintenant alors je pense que dans les deux cas ça m'intéresse et mais c'est dans un petit texte que j'ai écrit récemment sur les rapports entre les deux pour la ROF pour le magazine ce que je me demande c'est comment c'est ça comment ça se fait comment comment ces deux choses-là peuvent être compatibles dans l'écriture parce que la science-fiction va beaucoup fonctionner avec les métaphores mais qu'elle prend au sens premier alors que la poésie il n'y a pas que des métaphores dans la poésie mais va essayer plutôt de chercher l'image quelque chose qui est une autre façon de voir la réalité mais pour moi c'est l'envers et l'endroit d'un même processus qui est vraiment l'exploration intéressant dans ce texte justement parce que vous parliez de comment la métaphore sert à un la poésie et aussi à l'autre la science mais de façon différente comme vous venez de l'expliquer est-ce que vous trouvez que votre processus créatif est le même quand vous écrivez des nouvelles ou de la science-fiction ou de la poésie ou est-ce que la Sylvie science-fiction est assez différente de la Sylvie poésie? C'est sur le même ordinateur en tout cas mais je ne sais pas si je pense que ça ne peut pas être tout à fait la même chose parce que construire un roman ce n'est pas le même processus que construire un recueil de poésie pour moi en tout cas ce n'est pas tout à fait mon regard d'être éditrice en tout cas d'auteur slash éditrice parce qu'on peut à un moment donné on devient aussi lectrice-éditrice aussi de ce qu'on est en train d'écrire et pas tout à fait le même il y a quand même une construction de narration dans un roman et surtout dans un roman de science-fiction où on doit un petit peu amener les gens dans un autre monde c'est vraiment nécessaire que ce soit construit que ce soit ça demeure vraisemblable il y a des recherches aussi derrière les romans de science-fiction il faut que ce soit il faut que les gens croient à ce qu'on raconte dans la poésie ça va être différent mais c'est sûr qu'ensuite dans le recueil de poésie même si la façon dont j'écris de la poésie c'est beaucoup plus en un jet mais après ça évidemment il faut que je m'assoie et que j'ai mon regard un petit peu plus un petit peu plus critique un petit peu plus d'organisatrice de recueil pour essayer de voir oui bon oui ce sont ce sont mes mots c'est comme ça que ça m'est venu et c'est comme ça que je le vois mais est-ce que maintenant quelqu'un qui va prendre mon livre va le recevoir à peu près comme j'ai envie que ce soit reçu c'est jamais reçu exactement pareil bon c'est surtout la poésie il y a quand même la place à l'interprétation mais au moins essayer d'organiser les idées d'organiser la structure pour que ces mots-là qui sont venus de moi prennent un sens chez quelqu'un d'autre je remarque dans le fond c'est que que ce soit dans vos recueils que ce soit en fait de poésie que ce soit dans vos nouvelles et aussi dans votre scientifixion l'identité définir l'identité ça en va être vraiment au coeur de tout ça puis je vous demanderais en fait après tous vos écrits après toute votre expérience est-ce que vous savez vous Sylvie Bérard qui vous êtes donc avez-vous justement déterminé votre identité ah c'est une bonne question est-ce que je sais qui je suis bien oui je sais qui je suis dans le monde je pense que mais je pense que c'est c'est le travail de toute une vie je pense que j'aimerais pas ça le savoir complètement non plus parce qu'il me semble qu'il ne me resterait plus rien qu'à m'asseoir me bercer puis tricoter ma grand-mère tricotait donc je vais pas dénigrer le tricot mais je pense que je pense que je sais peut-être un petit peu plus qu'à 20 ans à 20 ans j'étais sûre je le savais complètement aussi oui à 20 ans on pense tous qu'on sait qui on est effectivement puis à 30 ans oui oui c'est sûr peut-être qu'à 70 ans je pensais quelque chose à cet âge-là mais oui je pense que il y a une progression mais des fois il y a des reculs aussi ah ouais je pensais que j'étais non alors oui et non je pense que je connais bien assez bien ma place dans le monde je sais de quoi je suis capable mes forces mes faiblesses et tout ça mais il y a encore des zones d'ombre et je suis bien heureuse avec ça parce que ça faisait qu'il y a encore des petites pièces à explorer quelque part dans vos écrits dans mes écrits oui dans ma vie aussi à quoi travaillez-vous présentement en ce moment je travaille à un roman qui est un roman que j'ai en tête depuis fort longtemps qui est un roman de science-fiction mais qui se passe au Québec à peu près contemporain avec des voyages dans le passé et mon personnage va faire des incursions dans le passé il y a une dimension un petit peu liée à à l'histoire familiale à mon histoire familiale pas familiale proche mais généalogique et mon personnage va aussi aller dans le futur et va avoir des visites de visiteurs mais ça se passe vraiment en tout cas une grande partie de l'histoire se passe ici maintenant alors et je vais explorer un peu la question de la mémoire aussi le fait que les familles ont des mémoires oublieuses et les on oublie des secrets de famille aussi alors mais tout ça dans une dimension science-fictionnelle sociale aussi avec des idées de l'envie de peut-être la tentation quand on est capable de voyager dans le temps d'essayer de contrôler ce qu'on a été dans le passé ou essayer de faire oublier des portions de notre passé quand on n'en est pas satisfait ça pourrait être aussi la tentation si jamais on a cette faculté de voyager dans le temps donc j'ai envie d'explorer un peu ces questions-là dans mon roman mais il peut y avoir d'autres choses qui se faufilent entre temps souvent ah encore une fois j'ai perdu la connexion avec Sylvie je vous jure que c'est pas la version gratuite de Zoom c'est pas Zoom qui a arrêté ah Sylvie je viens de vous je viens de vous récupérer c'est fatigant la technologie donc ce que je disais pour terminer je pense qu'on a peut-être raté c'est que là je parle de ce projet-là mais ça se peut qu'il y ait un autre projet qui se faufile mais je sais qu'il y a un moment donné où les projets deviennent comme l'unique projet et là je fonce à plein dedans alors j'en suis un petit peu là l'ensemble j'en suis à trouver ça fatiguant de ne pas avoir le temps de le faire mais je vois pas le moment oui alors ça c'est bon signe c'est bon signe de quand je commence cette fatigue ça veut dire que c'est pas juste question d'être trop occupé c'est question d'avoir de réserver l'espace mental aussi l'espace mental est-ce que c'est plus difficile l'ensemble COVID pour vous? c'est une question que je pose systématiquement depuis six mois donc je serais curieux j'ai fait un paquet de projets créatifs un paquet de courts projets créatifs des vidéos des textes en ligne oui vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux j'ai remarqué ça que ce soit YouTube ou Facebook prise de parole fait aussi un projet sur imaginer l'après où il y a plein d'auteurs qui ont collaboré ont proposé leur version d'imaginer l'après donc j'ai travaillé là-dessus ça a aussi été une vidéo alors j'ai fait des projets vidéo aussi j'ai mis en vidéo certains de mes textes il y a eu le projet du Centre national des arts sur Canada en prestation en ligne alors j'ai participé aussi à ça j'ai fait une lecture d'un de mes textes à croire que j'aime les failles donc j'ai fait un paquet de projets créatifs mais plus concentrés plus ponctuels alors je pense pas que la pandémie m'ait complètement coupé la création peut-être que par contre je sais pas je sais pas si c'est symptomatique que j'ai pas travaillé à un long projet mais je sais que j'ai pas arrêté de créer durant la pandémie donc ça vous a pas empêché peut-être même ça vous a inspiré pour une oeuvre de science-fiction qui sait peut-être mais une oeuvre de confinement j'en ai déjà écrit une jadis mais c'est souvent la chose que j'ai plus envie d'écrire en ce moment je suis pas certaine quand on va sortir de là que les gens vont beaucoup avoir envie de se faire raconter des histoires où les personnages sont enfermés quelque part je suis vraiment pas certaine peut-être qu'ils vont préférer avoir de la poésie est-ce que c'est ma dernière question est-ce que vous êtes aussi en train d'envisager d'autres recueils de poésie je sais pas si c'est déjà des poèmes écrits qui attendent dans un tiroir qu'on les ressorte qu'on les repasse que ce soit le bon moment oui j'ai un petit projet aussi c'est drôle qui je sais pas si je devrais en parler parce que je sais même pas s'il va y avoir le jour mais un peu un peu inspiré on jase on jase on tente qui est un petit peu inspiré de mon univers de science-fiction mais qui est plus la prose poétique un peu la narration un peu poétique vous en avez dans vos deux recueurs remarqué de la prose donc ça serait pas nouveau oui 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 et puis même dans la saga d'éliges mon personnage s'exprime un petit peu des fois avec avec des allitérations ça se pourrait qu'elle utilise des allitérations qui ressemblent en tout cas à de la poésie mais ça je suis pas certaine vous avez tout le temps dispensé de toute façon on est tous encore confinés pour un petit bout de temps à ce que je prévois donc Sylvie Bérard merci beaucoup merci beaucoup pour cette entrevue merci beaucoup merci pour des belles questions c'était vraiment très stimulant toutes ces questions et merci aux gens qui en ont posé oui oui tout à fait tout à fait et si jamais vous avez des questions que j'ai pas eu la chance de poser on peut certainement vous nous le dites à la OEF on va vous mettre en contact avec avec Sylvie Bérard pour que vous puissiez poser d'autres questions merci encore et puis bonne fin de soirée au revoir on va vous mettre